bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors j'ai pas fait de vidéo depuis un moment car j'ai été bloqué par youtube et j'ai voulu arrêter à un moment donné car j'estimais que voilà je passe beaucoup de temps à faire des vidéos pour peu de résultats et aussi le fait d'être bloqué me m'a laissé un peu comment dire découragé sur tout ça donc j'en avais un peu marre bon je tenais quand même en faire une bon je verrai par la suite si je continue en faire je s'en ferai peut-être beaucoup moins mais voilà c'est vrai qu'on m'a récalmé quand même de faire quand même les vidéos de poils laissé tomber donc c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des messages de soutien mais voilà c'est pour ça je voulais quand même vous nous quand même prévenir dans ce qui va arriver on dire prochainement parce que on voit bien que comme je vous l'avais dit dans mes anciennes vidéos on est dans un carrefour on est vraiment dans un moment délicat de notre avenir sur tout ce qui se passe dans le monde donc c'est vrai que depuis cette crise du co vide là on n'est pas sorti d'affaires encore pour bien deux trois ans donc voilà je voulais quand même vous faire dans un temps quand même vidéo pour quand même faire une petite actualisation des choses au fur et à mesure donc tout est autant que voilà je n'ai pas la science infuse je peux pas tout voir non plus je pas dieu mais voilà je peux essayer de j'ai fait des erreurs d'ailleurs mais voilà je sais me remettre aux questions puis reconnaître mes erreurs après j'ai quand même des choses justes alors pour ce qui peut arriver donc c'est vrai que là on parle d'un troisième confinement donc donc il n'est pas il n'est pas négligé parce que bon en effet je pense que là il va avoir lieu alors je vais essayer de déterminer une date c'est vrai que c'est pas évident mais on peut quand même essayer de déterminer une date donc déjà je vous montre alors je vais faire plus au niveau astrologique je serre moins au niveau de ce que je faisais de l'alerte au niveau alerteur je peux aussi de mélanger un peu les deux je vais essayer de aussi de vous partager certaines infos mais voilà je pas non plus de trop détaillé donc déjà en infos c'est que voilà il ya ça là on a appris par exemple qu'il y aurait verran qui veut vacciner 70 millions de français enfin toute la france entière sur ordre de bruxelles donc sont devenus complètement fou troisième confinement donc artu et tout là on veut vraiment acheter tous les commerces tout le monde donc voilà donc c'est vrai que ça fait peur donc le troisième confinement je pense qu'il va être très faire très mal il va achever tout le monde surtout les petits commerces donc alors il ya deux rumeurs soit disant ce serait fin janvier donc j'avais vu ça alors c'est stéphane manigol le restaurateur lac célèbre qui avait parlé de ça il avait eu des sources bon après avoir et sinon là on a j'ai vu le 15 février éventuellement donc source alors j'ai vu ça sur internet sur un article entreponna rien un truc comme ça enfin je sais plus il faudra je retrouve voilà il ya deux dates à moi je penserai plus à fin janvier parce que là on déjà on nous bassine aux infos donc si on commence déjà nous préparer c'est que c'est pour bientôt que je serais pas étonné que ce sera fin janvier donc le 31 pour dire vraiment une date mais voilà sans non plus être sûr à 100% il n'y a jamais de 100% dans l'astrologie c'est difficile à dire alors pourquoi je dis ça parce que bas le 31 janvier il ya mercure qui passera rétrograde mercure qui est ici la passe rétrograde en verso donc à mercure c'est les retards donc c'est vrai que là les gens ne pensent pas forcément voilà on va se faire confiner tout de suite donc peut-être qu'ils veulent faire leur leur démarche leurs choses et puis ça peut prendre du retard du coup cause de ça bon ça peut être un comment dire une hypothèse mais c'est pas non plus sûr à 100% alors il est intéressant de voir donc là toutes les planètes qui vont arriver en verso là il ya vénus qui va arriver d'ailleurs peu de temps après là le 2 février donc on va avoir quand même une doréphorie là en verso donc cinq planètes conjointes alors enfin mercure un peu plus éloigné mais à revenir comme à rétrograde va revenir en conjointe la quadruple conjonction là donc beaucoup de planètes en verso en plus vénus c'est important car il maîtrise uranus et mars et l'une noire d'ailleurs qui sont en taureau et là on a quand même un sacré carré quand même qui se forme donc là le carré est de plus en plus violent alors c'est vrai qu'on dit oui la carré marse uranus il ya rien de particulier qui a pu se passer donc il l'investisseur de trump de biden pardon trompe est parti mais ce qui va revenir on sait pas il a dit qu'il en va bientôt bon ça c'est une affaire à suivre il y en a beaucoup qui ont été déçus les trumpistes je vais pas rentrer dans le débat mais ce qu'on peut lui reconnaître juste c'est qu'il a pas fait de guerre pendant quatre ans ça je peux juste quand même lui reconnaître ça mais après je peux pas non plus trop m'étendre sur la politique on va dire ce qui est important bon moi je regarde ce niveau de la france mais c'est vrai qu'au niveau mondial c'est important donc là avec biden frais à s'attendre à la paix de tout repos puis avoir des guerres qui seront qui reviennent d'actualité donc pour l'instant pour l'instant je dis que c'est pas que c'est pas improbable mais moi ce qui me ce qui me parle plus là c'est la crise économique donc là pour moi on sait pas mais comme je vous ai dit carré saturn uranus qui va être exact le 17 février pour la première fois il va se répéter deux fois en juin et en octobre je crois donc ça va être important donc ça va être le démarrage si vous voulez à mon avis là faudra s'attendre suite au troisième reconfinement là peut-être commencer avant parler d'économie déjà et je pense que les gens vont exploser aussi donc d'ailleurs j'ai fait un rêve récemment c'est un petit aparté j'ai fait un rêve d'un c qui m'a troublé sur j'ai beaucoup de rêves en ce moment enfin quelques-uns où je vois beaucoup de gens qui se révoltent je vois du monde dans la rue comme des marées humaines beaucoup de jeunes comme je fais aussi des rêves un peu entre guillemets prophétiques c'est à dire que je rêve souvent ça m'arrive de faire des rêves où je vois un peu l'avenir alors souvent d'un point de vue personnel on va dire et c'est vrai que là depuis un depuis on va dire je rêve aussi de point de vue mondial aussi on veut dire donc je serais pas étonné que tout ça va s'enchaîner c'est à dire que là on va avoir un troisième confinement troisième reconfinement suite à ça les gens vont vont péter un câble pour moi c'est la goutte d'eau comme j'ai dit dans le titre qui fera déborder le vase du verso en la jarre du verso donc c'est exactement ça le carré saturn uranus et jupiter qu'amplifie un puis vénus qui vient là dedans le soleil mercure qui revient pas loin là il ya une belle concentration planétaire pour faire un cocktail vous voyez ici l'a explosif en mars uranus à mon avis s'explose pas je vois quand est ce que ça a explosé mais ça peut être que à partir de là que l'étincelle va s'allumer donc là va falloir s'y attendre donc partir on veut dire d'ici fin janvier mais vraiment ouais quand on sera début février peut-être entre le 6 et le 21 là sur le trois semaines de février là ça risque d'être bien bien violent mais voir mars aussi pourquoi pas un célèbre voyant aussi claude alexis qui avait vu une marée des marées humaines des grandes révoltes à partir de mars donc moi je suis pas médium je me revendique pas comme tel je suis l'astrologue tarolologue numérologue mais c'est vrai que par l'astrologie par les cartes par là d'ailleurs par les cartes c'est intéressant de faire un petit tirage que je vais faire tout de suite d'ailleurs parce que j'ai envie de voir qu'est ce que les cartes justement peuvent nous proposer vous affirmer peut-être nous dire le contraire que je vais vous faire un tirage en direct ça on sera fixé qu'est ce que il va y avoir alors moi je vais pas poser carrément la question est ce que les gens vont se révolter ça c'est important de savoir l'astrologie ça ressort là vous voyez j'ai fait tomber la tour enfin exprimant le jeu donc là ça me parle là il va y avoir une cassure cassure vraiment forte et là oui je pense que peut s'y attendre donc est ce que les gens vont se révolter en effet je retombe sur le mât j'ai le mât j'ai la tour enfin je retourne sur la tour pardon donc j'ai le mât la tour la lune et l'impératrice donc ça me donne la roue de la fortune donc comme je disais je vois une cassure donc alors attendez en fait donc là on a un peu perdu on va dire les gens savent plus où aller sont des boussolés on va dire ça n'a pas de visibilité ce qu'on dit on n'a pas de les entreprises les commerçants n'ont pas de visibilité on nous dit qu'on nous aide machin mais que les aides ça sera pas éternel il faudra les rembourser que là normalement cette année ça s'arrête donc ça va faire très mal donc alors le mât le mât avec la tour c'est vrai que là c'est assez problématique là il ya une change donc la situation va changer donc en fait tu vas y avoir quelque chose de brisé les gens vont briser leur chaîne pour conserver leur liberté donc ça va tout va s'écrouler en fait à cause de ça en fait il va y avoir vraiment un raz-de-marée je pense et le système va tomber pour moi alors la tour après avec la lune donc là c'est aussi assez problématique la lune c'est plutôt les déceptions les crises les psychistes enfin tout ce qui fait parler du noir donc ouais c'est assez assez compliqué donc la tour avec la lune samedi donc faillite là c'est vrai qu'on a vraiment le divorce la faillite les gens sont déprimés angoissés sur l'avenir de leur avenir professionnel économique tout donc l'argent sera source d'angoisse donc là c'est vrai la crise la lune avec l'impératrice peut y avoir des échanges et un quelque chose de nouveau qui ce qui va peut-être naître suite à ça c'est une femme aussi qui peut aider ou je sais pas il peut y avoir une femme dans le rôle à jouer je sais pas mais il peut y avoir une nouvelle le début de la nouvelle naissance de alors pas de ce monde enfin ouais d'un nouveau monde mais qui sera pas c'est vraiment on verra rien sera imperceptible mais on peut dire que déjà tout s'écroule et qu'il y a un début de quelque chose alors là comment ça va évoluer ce que l'impératrice après lié avec donc la roue de la fortune donc tout dépend dans quel sens on va si on a vers des révolutions sanglantes des trucs violents si on arrive à s'adapter reconstruire les choses je sais pas comment ça va se passer ça va être compliqué donc tant c'est à dire plutôt la première première hypothèse mais bon on va voir donc l'impératrice donc avec la roue ça il ya un changement une évolution des choses donc perdre des opportunités après mais voilà voilà donc en tout cas ça parle quand même de la crise économique donc ça confirme un niveau de ce que je peux voir dans les tarots donc enfin en astrologie donc là on y est si vous voulez 2020 c'était le les masques le confinement la crise sanitaire 2021 comme l'indique cette image ça va être le vaccin qu'on nous bassine la vaccination ça y est c'est parti on voit les vieux sont vaccinés sont piquous et sont contents de se faire piquer il ya déjà des décès par contre on sait s'en parle moins aux infos 1 et et comment dire là on bassine avec le passeport vaccinal soit disant les trois quarts des français étaient contre le vaccin plus la moitié maintenant tombe le passeport vaccinal voilà on voit bien qui la manipulation des médias donc on nous prépare à ça vivre avec le passeport vaccinal bientôt pour pouvoir vivre normalement voyager manger faire des courses à la vie sociale travailler que sais-je donc il ya toute cette propagande donc voilà c'est vrai que ça peut être facile à sortir de tout ça malheureusement mais si les gens comme je dis là il commence à se révolter ça peut laisser un espoir en espérant après comment ça va être réprimé ça risque de l'être donc il va falloir voir comment ça va évoluer mais je pense que là on a le début de quelque chose de très important qui va arriver donc ce grand reset que les mondialistes veulent là je pense que ça va avec la biden qui arrive au pouvoir là ils vont enclencher les choses les hits donc là ils veulent enclencher ils sont pressés un faire le grand reset vacciner mettre en place leur leur projet là peut-être qu'ils sentent que le vent tourne et que ça marche pas comme ils voudront comme ils voudraient donc peut-être que là parce que les gens sont réticents voilà parce que c'est plein de choses des erreurs des problèmes de doses machin on entend plein de choses donc voilà celle là faut s'attendre je pense fin janvier donc tout cas le mois de février va comment être décisif je dirais donc là attendez vous vraiment un tsunami qui va déferler donc le rêve en question et je reviens sur mon rêve je voyais si vous voulez j'étais dans un immeuble et je me réveille dans une pièce vide avec des lits je savais pas où trop j'étais et je descends le étage en dessous et là je vois plein de gens des milliers de gens dans l'immeuble qui investissent ils discutent et tout et moi je regarde par la fenêtre qu'est ce que je vois dans ce moment un gros bruit tout le monde se retourne et on voit un espèce de un croisement entre king kong et hulk donc c'était un genre de gorille vert verdâtre qui escaladait des immeubles au loin et qui les détruisait et il sautait d'immeuble en immeuble et détruisait tous les immeubles et dans ce coup ils nous regardent au loin et était prêt à sauter sur notre immeuble tout le monde a pris peur c'était la panique totale tout le monde a voulu s'enfuir descendre le plus le plus vite possible toutes les marches l'immeuble et là on est vraiment le gros boom c'était assourdissant on sentit qu'il ya avec ses points et c'est de dévaster tout le tout l'immeuble alors c'est vrai que les rêves c'est des métaphores c'est des symbolismes aussi donc il faut arriver à déchiffrer moi le tout de suite ça m'a fait penser si vous voulez la grosse bête le gros le gros monstre le monstre de la dette si vous voulez c'était l'argent le verre pour le billet du dollar donc cette espèce de monstre cette dette en fait qui gonfle qui gonfle qui abyssale avec ce qu'on a fait que comment dire le la planche à billets tout ça et c'est vrai que là je me suis dit ça y est c'est parti il va y avoir le l'effet domino c'est à dire que là les immeubles tombé un par un et je pense que là les gens on est en panique dont moi j'ai moins moi aussi on était tous dans le même bateau de façon et l'autre rêve que j'ai fait car on n'est pas mort enfin je me suis je me suis enfui mais voilà après j'ai ça s'est coupé je sais plus ce qui s'est passé en tout cas on arrive à s'enfuir en tout cas donc après voir comment ça va se passer en vrai et l'autre rêve que j'avais fait c'était avant c'est un autre rêve vous vous retrouvez dans la rue alors j'étais avec mon père et il y avait des milliers de gens dehors beaucoup de jeunes qui étaient en révolte qui manifestaient qui qui criaient mais c'était vraiment une révolte c'était pas c'est pas la petite révolte enfin c'était pas le petit manif dans les rues c'était vraiment les gens étaient vraiment en colère et ça criait de partout enfin c'était vraiment on voulait presque couper la tête des ceux qui nous dirigent et moi je pense que c'est ça en fait tout ça ça va être lié avec ce qui va arriver c'est à dire que là il va y avoir le troisième reconfinement donc ça va ça va exploser et tout va s'enchaîner il va y avoir le la crise économique donc après c'est une hypothèse d'époque ça va être ça absolument mais c'est vrai que le rêve plus les cartes plus le tarot plus l'astro tout ça ça qu'on croit ça quoi ouais ça concorde donc c'est pas impossible que ces lieux de cette manière donc ce sera à suivre donc on verra comment ça va évoluer mais alors ce qui est intéressant sur le thème de la france justement je voulais regarder vite fait pour vous montrer ce que je vous avais déjà parlé dans les précédentes vidéos vous pouvez la regarder notamment prévision donc 2021 pour la france j'en parle un peu et voilà donc on a comment dire martien et soir il en 1 mais il va être à cheval sur la maison 2 donc c'est la maison des gains puis vénus comme il passe en 11 après sera en 12 alors d'ici voilà 10 février j'ai mis en plus le 6 parce que mars après s'éloigne s'éloigne d'uranus mais bon après c'est surtout le carré saturne uranus qui va être important donc cela il va arriver le exact on a dit donc le 16 février 16 17 février pardon 17 février donc voilà mercurie 3 jusqu'au 21 je crois vénus encore dans le coin donc vénus mètre de 2 1 les gains plutôt mètre de huit dont il est plus loin il ya mars dans le coup mètre de huit mercure jupiter les second mètre pour les troisièmes mètres mercurie dans un coup jupiter est dans le coup il amplifie voilà donc la farce attend d'un épreuve financière uranus en 2 enfin limite en 2 mars en 2 en tout cas et toutes ces planètes là en 12 il ya des épreuves donc là ça risque d'être compliqué en plus jupiter saturn c'est peut-être lent donc on va faire un moment dans cette zone du ciel et c'est vrai que ça se dégage plus à partir on va dire alors mars encore un peu ouais mars ça se dégage un peu voyez 9 mars jupiter qui serait une de saturne mercure après il passera en poissons n'allait pas être en poissons regarde les oppositions c'est rapide avec l'état natal en 7 en balance vierge balance mais voilà ça va se dégager un peu c'est pour ça de là je pense que il ya un tournant en fait quelque chose donc là il va falloir s'attendre à ce peut-être ce grand reset que tout le monde parle c'était fond vraiment du système parce que moi je vois un énorme clash ça va être un énorme voilà après on peut-être que je me trompe peut-être que ça va être que ça va continuer comme ça de manière contrôlée progressive peut-être mais j'ai du mal y croire pour moi il risque d'y avoir une bulle qui explose et ça peut être aussi la crise de l'immobilier aussi qu'on parle ça peut être tout ça voilà je tenais à vous prévenir de ça je vous ai mis un petit un petit lien dans la zone communauté mais c'est bien de faire une vidéo pour vous voyez vraiment comme quoi c'est présent et que mon avis là on y va on y va voilà franco voilà ce que je peux dire pour l'instant ou que va pour le reste qu'est ce que je pourrais dire d'autres il n'y a pas grand chose à dire d'autres je regarde éventuellement si j'ai d'autres choses à vous dire donc ouais non c'est ça surtout ça non bah voilà donc bah écoutez je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo genre liker partager si vous voulez et puis et puis je vous dis éventuellement une prochaine vidéo allez je vous remercie courage et bientôt d'abord la vie de cette vie n'est pas un rêve c'est un combat il n'y a pas de trêve la vie de cette vie n'est pas un rêve la vie de cette vie n'est pas un rêve la vie de cette vie n'est pas un rêve Au revoir ! Au revoir !